Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, je pense que vous l'avez deviné au vu de ma tête. Le thème de cette vidéo va être essentiellement le teint, je ne vais pas faire mes yeux ici, tout simplement parce que j'ai pas mal de choses qui changent en fait en fonction de la période de l'année et je me suis découvert une petite passion pour les produits crème slash liquide, chose qui n'était clairement pas le cas avant en fait. J'ai toujours énormément adoré la poudre, j'ai toujours été team poudre tout simplement parce que j'ai un teint mixte, d'ailleurs même plus que gras que mixte mais bon bref. Mais je sais que quand il commence à faire chaud, j'ai du mal à voir des choses que je sens plus sur le visage, bien que les textures poudre je ne les sens pas réellement mais je trouve que ces textures crème sont encore plus agréables. Alors je sais qu'il y a d'autres produits que j'utilise que ceux qui sont dans la vidéo mais j'ai essayé de faire un petit mixte de produits de différentes gammes de prix parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'utilisais pas mal de produits un petit peu dans la tranche moyenne plus et voilà là j'avais envie de mélanger plusieurs gammes de prix en sachant qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver avec des codes promo ou en solde aussi régulièrement et j'espère que ça va vous plaire. Comme vous le voyez je ne suis pas maquillée, j'ai juste fait légèrement mes sourcils mais je ne les ai pas encore fixés tout simplement parce que je n'ai pas mis la poudre. C'est un teint qui va tenir toute la journée. Ce sont des produits qui vont sécher, qui ne vont plus bouger et bref vous allez voir de toute façon ça tout de suite en action. Alors pour commencer comme je l'ai dit hors caméra j'ai juste fait du coup mes soins voilà parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à avoir mes soins, n'oubliez surtout pas votre SPF. Bref là on est fin mai, je ne sais plus quelle date exactement, je suis perdue, je ne sais plus comment je vis mais il commence déjà à faire très très chaud d'un seul coup. On n'était pas prêt alors je ne sais pas ce que cet été va donner mais du coup ça me permet de vous faire cette vidéo aussi en amont et espérer vous la sortir pas trop tard en juillet. J'avais un bouton ici et un bouton ici qui était vraiment très très rouge, j'en ai pas beaucoup mais généralement quand c'est... Si vous êtes une fille, une femme, tout ce que vous voulez vous le savez quand c'est la période, il y a toujours un haut de gros bouton qui débarque. Je les ai dissimulés un petit peu avec mon X-Bare With Me alors quand on me voit en vrai on les voit encore un petit peu en même temps ça camoufle la rougeur mais ça va pas camoufler l'irrégularité de la peau vous voyez donc sauf si vous utilisez Photoshop mais non avec Révis ça ne fonctionnera pas. Je ne vais pas mettre de fond de teint dans cette vidéo, je ne mets déjà pas de fond de teint en règle générale, je sais que vous allez retrouver beaucoup de vidéos où les filles, femmes, bref vous avez compris, même des hommes d'ailleurs, vous diront que eux en fait ils utilisent de la BB crème ou des textures très très légères en été ça c'est hors de question pour moi, déjà que je ne supporte pas les fonds de teint en règle générale tout le long de l'année moi c'est plutôt justement quand j'ai vraiment besoin d'un peu plus de couvrance ou que j'en ai envie de travailler plus mon teint ou voilà, je sais pas, des fois j'ai envie je mets mon sérum L'Oréal ou je mets ma CC de chez Cosmetics ou ma CC d'Herboriant mais c'est justement pas quand il fait chaud, quand il fait chaud je ne veux rien sur la totalité de ma tête en fait j'ai besoin d'avoir le moins possible de matière donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté on va commencer du coup avec la CC Eye parce que je trouve que j'ai un petit peu de serre quand même et comme je ne vais pas mettre de fond de teint je vais mettre vraiment légèrement un petit peu de CC Eye vous allez voir ça va être très 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 léger, moi j'ai la CC Eye en teinte claire forcément et ça fait un bail que j'ai et regardez elle n'est presque pas utilisée tout simplement parce que j'en mets déjà très 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 peu et qu'en plus de ça j'en mets très 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 rarement je crois que... je me souviens d'en avoir mis pour mon mariage en plus j'ai le contour des yeux malgré que je l'hydrate bien en fait je le trouve vraiment déshydraté et j'ai énormément de produits qui me piquent le contour de l'oeil même si ce sont des produits dits doux et ben ils me piquent le contour de l'oeil quand même et au final j'ai des plaques et tout autour des yeux et il y a énormément de produits que je ne supporte pas même des produits de parapharmacie et tout franchement je ne sais pas en fait pourquoi je ne sais pas, du coup je suis toujours en train de combiner une crème et une petite couche de Bioderma Intensive Eye et le soir en fait je fais la même chose avec soit mon sérum contour des yeux de nuit soit une autre crème mais je mets toujours ma couche de Bioderma autour quoi donc en fait moi j'ai pas du tout d'anti-cernes, j'ai ça, j'ai le Bare With Me mais que comme je vous ai dit j'utilise en fait pour mes corrections mais pas pour... bah pas pour mes cernes en fait après je ne suis pas quelqu'un d'hyper cerné et j'ai surtout en fait cette petite démarcation ici qui me dérange et ici où c'est un petit peu plus rouge mais je trouve aussi que quand je mets de l'anti-cernes j'ai, je ne sais pas, un effet de matière sous les yeux et ça m'agace en fait donc je préfère rien mettre et qu'on voit un petit peu ma cernes, enfin mon cernes pardon c'est pas très grave quoi et vous voyez déjà un petit peu la différence, je ne sais pas si ça se verra en caméra mais on voit quand même hein on voit quand même parce que c'est juste une CCA et il y en a beaucoup qui mettent ça en base et qui mettent un autre anti-cernes au dessus moi c'est suffisant, je ne demande pas énormément de couvrance, c'est juste pour illuminer un petit peu le dessous de mon oeil je sais qu'on le voit encore et ça me va, ça me dérange pas tout de suite une fois que j'ai fait ça, je reviendrai un petit peu après dessus mais là je vais tout de suite prendre ma poudre It Cosmetics, c'est la Bye Bye Paws qui est très très fine et du coup je vais l'utiliser en fait juste pour fixer le dessous de mon oeil et ça va être vraiment juste là où j'ai mis mon produit donc déjà je vérifie que ça n'a pas bougé parce que je ne vais pas fixer un produit qui est parti dans mon cerne et voilà, je tombe bien et je vais juste venir là où j'ai mis le produit je ne vais pas venir partout parce qu'après je vais mettre du produit liquide et je n'ai pas envie que ça fasse caca quoi donc j'en prends vraiment un tout petit peu et je viens juste vraiment effleurer tout doucement là où j'ai mis le produit et je reviendrai un petit peu plus tard sur ma zone T mais au moins ça a fixé et je ne sais pas si vous verrez la différence mais ça lisse aussi bien le dessous de mon oeil je ne vous ai pas précisé mais ça me semble logique alors oui j'ai une ring light qui est derrière en même temps sinon vous ne verrez rien par contre je ne mets pas de filtre beauté je ne mets pas de filtre ou de... déjà je ne sais même pas comment les mets je ne suis déjà pas très doux en montage mais il n'y a pas de filtre sur l'appareil photo, il n'y a rien en fait je désactive tout et ça a toujours été le cas parce que je ne vois pas l'intérêt en fait de vous faire une démo make-up et de vous montrer en fait les produits teints si je m'en filtre je vais juste prendre ce qui reste sur mon pinceau et je vais juste passer un petit coup comme ça vite fait sur ma paupière et voilà pour l'instant c'est tout ce que je vais faire avec la poudre puisqu'on va passer du coup aux produits crémeux alors j'ai énormément de ce genre de produits là je vais vous parler du biperfect c'est le bronzer c'est la teinte send qui est une des teintes les plus claires j'ai plusieurs produits de cette gamme là j'ai le tentour d'Ouda Beauty qui ressemble beaucoup j'ai le Nars que j'aime beaucoup 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 j'ai les beiges de Chanel que j'aime beaucoup beaucoup j'ai essayé de chercher un l'artillerie que j'adore aussi mais comme je vous l'ai dit c'était des gammes de prix qui étaient quand même plus importantes que le biperfect surtout que le biperfect c'est pas énorme en termes de tarifs et en plus le site officiel vous avez énormément de promotion j'avais d'ailleurs acheté le lien en promo je crois à 50% donc il est revenu encore moins cher après j'ai des produits plus liquides j'ai notamment le It Cosmetics en liquide j'ai le Charlotte Tilbury que j'adore vraiment beaucoup et c'est tout vraiment en liquide je crois que c'est tout de mémoire en liquide je suis quand même un peu moins fan ou alors il faut que ça soit une texture un peu comme je vais vous montrer après pour le produit highlight mais je suis quand même un peu moins fan je préfère ces textures crème un peu mais j'en ai c'est juste que je suis plus à l'aise avec les textures crème, baume donc voilà moi je fais pas de contouring j'y vais vraiment légèrement d'ailleurs pour le pinceau c'est le It Cosmetics c'est le Evenly Luxe numéro 7 qui lui par contre n'est pas donné je vous l'accorde j'ai mis énormément de temps à l'acheter et je trouve que depuis que je l'ai clairement mes produits bah du coup liquide, baume, crème s'appliquent vraiment avec une facilité qui n'a plus rien à voir j'ai des produits que je n'arrive pas à utiliser depuis que j'ai ce pinceau je n'ai plus de soucis donc je sais qu'il fait énormément le buzz mais croyez moi si ce genre de produit vous intéresse et si ce genre de texture vous intéresse ce pinceau il vaut l'investissement je n'ai pas encore trouvé de dupe aussi bien vous voyez du coup il se diffuse mais vraiment tout seul sur la peau bon en même temps comme je vous l'ai dit à part mes soins il n'y avait rien en dessous je n'ai pas mis de base non plus parce que comme je ne mets pas trop de temps et des choses comme ça j'avoue je ne mets pas de base j'en ai notamment des bases lumineuses j'ai la base Marc Jacob aussi qui hydrate mais bon comme j'ai déjà mis pas mal d'hydratants avec mes soins plus mon SPF voilà je ne voyais pas en fait de mettre en plus une base hydratante ça me semble pas mal regardez un petit peu ça fait vraiment très très naturel il fait foncer en fait dans la boîte mais une fois que vous l'appliquez si vous avez la main assez légère et que vous avez le bon outil vraiment c'est très très joli donc moi je vais venir là c'est là où mes petits cheveux ils vont m'embêter en mettre ici aussi comme je vous l'ai dit je ne fais pas de contouring moi c'est juste cet effet un peu réchauffé soleil que je cherche à apporter et vous voyez tout seul tout seul sans trace sans rien sans trop de matière c'est c'est très beau quoi c'est vraiment très beau et on est pas mal surtout n'oubliez pas votre racine de cheveux de bien estomper histoire de ne vraiment pas avoir de traces parce que c'est vraiment là qu'on voit dans votre racine de cheveux et regardez un petit peu l'effet réchauffé qu'ils nous donnent mais tout en étant vraiment naturel estompé, flouté c'est vraiment très très joli j'en mets un tout petit peu ici mais vraiment un tout petit peu parce qu'après ça fait pas naturel non plus je trouve en vidéo c'est bien en vrai je trouve pas que ça soit top et avec ce qui reste son pinceau je vais venir estomper dans mon cou pour éviter toujours les traces ok donc vous voyez l'application du bronzer est terminée c'est quand même vraiment hyper naturel c'est fondu et tout c'est exactement ce que je voulais ensuite pour le blush je vais vous présenter un de chez Lime Crime bon je suis désolée mon t-shirt a décidé de ne pas coopérer avec moi aujourd'hui donc il va tomber et puis c'est tout donc ça c'est un produit que vous pouvez acheter soit sur le site de Lime Crime pareil ils font énormément de promotion et on est sur une gamme petit voire moyenne après quand vous avez du 50, 60, 70% moi j'avais eu le mien justement à 70% donc je l'ai vraiment pas payé cher vous avez aussi sur Look Fantastic énormément de promotion dessus c'est le software blush en teinte wifi qui est du coup comme ceci vraiment le packaging est trop mignon on a des petites fleurs dessus comme ceci c'est une couleur un peu orangée comme ça réchauffée et pareil je prends toujours mon fameux pinceau il n'y avait plus rien dessus du coup parce que j'en avais vraiment pas mis beaucoup de la matière et je l'ai bien estompé sur mon visage et c'est parti je vais le mettre du coup juste au dessus là où vous mettez votre blush comme ça j'aurai mon effet orangé je continuerai à réchauffer mon visage et j'aime plutôt bien ce genre de couleur en été je sais pas l'été c'est pas le 21 juin un truc comme ça on y est pas du tout mais quand il commence à faire beau j'aime bien et même en règle générale j'aime bien je trouve que les bronzers un peu chauds un peu corail, orangé, marronné c'est ce qui me va le mieux les couleurs trop froides j'en ai un notamment le Dior backstage mais je trouve que quand c'est trop froid ça me va moins bien et regardez franchement vous me direz en commentaire ce que vous en pensez mais moi je le trouve vraiment très beau pareil il s'est posé en 2 minutes de chrono j'ai plus rien du coup sur le bout de mon pinceau je vais juste venir bien intégrer avec le bronzer là sur le haut pareil et voilà c'est parfait avec ce qui reste sur mon pinceau je vais venir juste passer un petit coup ici pour réchauffer mon nez aussi voilà comme ça va être trop rose mais plutôt orangé justement et chaude je trouve ça plutôt mignon et on va passer à l'highlighter pour l'highlighter je vais vous parler d'un produit plus cher je suis désolée mais de toute façon dans tous mes highlighters liquides à part le Flower Beauty mais que j'ai acheté aux Etats-Unis donc je ne pense pas que vous pouvez avoir la marque en France c'est la marque de Trouperymore si je ne dis pas de bêtises j'ai que des highlighters un peu plus chers du genre Charlotte Tilbury Iconic Undone enfin voilà il n'y a rien de drugstore donc je vais vous parler du Hollywood Flawless Filter en teinte fer forcément que je sais on en parle depuis des années je me le suis procuré il n'y a même pas un an et j'aime beaucoup l'utiliser il y en a qui le mélangent à leur fond de teint il y en a qui le mettent en base il y en a qui le mettent en highlight moi du coup je le mets en highlight puisque je ne mets pas comme je vous l'ai dit de fond de teint et je ne peux pas mélanger ça sur tout mon visage vu que j'ai la peau mixte encore une fois c'est impossible donc j'en mets un peu sur ma main je vais comme ça avec le pinceau venir en prélever mais vraiment en mettre partout et ne pas avoir une grosse dose à un endroit précis et je vais venir du coup sur le haut de la pommette tapoter délicatement et déposer là où on doit déposer un highlighter en fait voilà et je vais venir au doigt tapoter surtout pas frotter pour ne pas déplacer votre matière mais juste tapoter les contours pour être sûr qu'il n'y a pas de démarcation en même temps il n'y a pas de produit de poudre en dessous donc normalement il y a le risque mais regardez-moi ça ça a l'air très 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 glowy en caméra alors c'est glowy ça se voit mais ça fait vraiment peau mouillée il n'y a pas du tout de paillettes à l'intérieur il va sécher il ne va plus bouger regardez un petit peu je trouve ça magnifique franchement je trouve ça magnifique je vais en mettre également ici je ne sais pas si tout le monde pose son highlighter à cet endroit là mais moi je sais que j'aime bien puisque le soleil tape là aussi et c'est vraiment avec ce qui reste sur le pinceau là par contre j'en rajoute pas vous voyez j'aime bien et pareil je reviens du coup travailler de la matière et hop avec le bout de mon doigt pareil je viens finir de chauffer la matière et de l'incorporer à ma peau et regardez moi ça c'est magnifique franchement c'est magnifique et avec ce qui reste comme je vous l'ai dit je viens ici et j'ai pas de barre ensuite il n'y a plus rien sur ma main mais je vais juste venir enfin il n'y a plus rien il en reste vraiment tout petit peu je vais juste venir pour le bout de mon nez voilà vous voyez ça en dépose quand même mais j'avais pas non plus envie de ressembler à Rudolphe le petit reine de Noël et je vais en mettre là aussi du coup je pourrais en mettre sous mon arcade ici en fait sous mon sourcil mais je suis plus à l'aise à le faire avec des produits poudre et comme je vais pas faire mes yeux dans cette vidéo mais je pourrais c'est fort possible que par exemple si je devais juste faire mon teint ou alors après je rajoute du mascara et je décide que je suis maquillée comme ça aujourd'hui c'est fort possible que oui je mette je mette un petit coup de poudre mais là c'est pas le cas aujourd'hui j'avais vraiment juste envie de faire le teint avec vous et on a quasiment fini puisque là je vais reprendre vous voyez j'ai quasiment pas de poudre je vais prendre ma petite houppette Linda Alberg je vais pas en mettre beaucoup je vais bien voilà et je vais juste venir ici quand même juste là parce que ben comme je vous l'ai dit j'ai quand même la peau bien grasse donc même si j'ai rien mis en fait à cet endroit là je vais juste foutre un peu en plus ça permet d'atténuer les pores cette poudre donc vraiment on l'aime beaucoup je n'en ai quasiment plus il va falloir que j'en rachète parce que même si j'ai un stock de poudre incroyable j'en ai aucune qui me fasse cet effet là regardez moi ça c'est magnifique et je vais pas aller plus loin parce que là j'ai mis de l'highlight donc ça sert à rien et je vais juste venir ici je vais vous montrer par rapport à l'autre côté sachant que l'autre côté j'ai un vieux bouton mais juste pour que vous voyez en fait au niveau des pores et du lissage ça matifie bien même si vous avez en dessous quelque chose ou pas pareil je vais pas venir sur mon nez parce que du coup j'ai mis de l'highlight j'ai dit que j'allais pas de l'autre côté pour vous montrer c'est vrai mais juste regardez la différence entre là et là vous voyez déjà il n'y a plus du tout de brillance parce que là j'ai pas mis de l'highlight là c'est juste moi qui brille de ouf et regardez c'est franchement canon cette poudre c'est une pépite pareil elle est pas forcément donnée mais elle est vraiment très très bien quoi et j'en ai pas trouvé une qui me fasse ça donc c'est le côté un peu plus cher bah tant pis elle vaut l'investissement puis j'attends généralement pareil un code promo sur le cibé sur look fantastique après vous pouvez peinter votre chance sur une tête mais je sais que le cosmétiques c'est comme chez un optièveri il y a de plus en plus de contrefaçon donc faites attention je vais venir en mettre un peu sur mon menton aussi je vais maintenant fixer mes sourcils j'ai des sourcils quand même qui sont un peu foufous donc il faut que je les fixe même si j'en ai pas beaucoup en fait ce objet ils sont vraiment très très long et du coup comme ils sont longs ils vont un peu partout ils doivent pas aller donc c'est pas terrible pour ça j'utilise mon produit Favre qui est un produit drugstore de chez Schwarzkopf c'est le got to be spécial sourcils que j'aime d'amour d'ailleurs je vous l'ai déjà présenté dans mes produits préférés mais le tube rose en fait qui est pour les baby air que j'ai d'ailleurs utilisé après puisque là c'est un enfer voilà donc je vais tout doucement parce que par contre c'est un produit qui pour le coup va vraiment les infixer vos sourcils ils vont plus bouger mais du coup faut pas en mettre trop non plus sinon ça fait un effet un peu dégueu je vais même si je ne vais pas maquiller mes yeux je vais quand même mettre un petit coudre de courbe cils pour ouvrir mon regard c'est le Shu Uemura que j'utilise alors c'est parti mais je vais vous montrer la différence regardez la différence l'ouverture du regard entre quand on le fait et quand on le fait pas enfin c'est fou quoi pour mes lèvres je veux rester très naturelle il fait chaud tout ça moi j'aime beaucoup les huiles à lèvres donc je vais prendre du coup le Jaclyn Hill enfin le Jaclyn Cosmetics en teinte Ruby Drip qui est le orangé rouge un peu donc il fait pas ça sur les lèvres parce que c'est une huile à lèvres mais je trouve ça hyper confortable quand il fait chaud ça hydrate en même temps ça fait très juicy les produits Jaclyn ne sont pas hyper chers vous voyez ça fait un très très joli rendu alors moi je vous disais que je l'ai acheté aux Etats-Unis parce que c'était vendu dans les boutiques Morpha d'ailleurs je suis un peu deg parce que je crois qu'ils ont fermé la plupart des boutiques Morpha aux Etats-Unis bref il y avait moins 40 ou moins 50% sur la marque donc j'avoue que j'en avais pas mal profité quand même et c'est bête parce que la teinte rose je l'avais acheté dans un outre plein pot genre 24h ou 48h avant mais bon je sais qu'en France c'est vendu sur le site de Morph et que parfois ils font aussi des promos parce que j'ai acheté pas mal de produits de chez elle en promotion sur le site de Morph Morph Morphy on va pas rentrer dans le débat on va quand même terminer le teint avec un minimum de fixation on est bien d'accord donc d'habitude je prends un petit carton là pour faire tout 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 j'ai oublié et je n'ai rien là pour tout 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 ma tête est-ce que si je fais mon carton ça devrait le faire alors j'utilise en ce moment parce que c'est celui que j'ai sorti le Stage Proof Matte Setting Spray de la marque Kim Chi Chic je le secoue bien parce que c'est écrit de bien secouer il est très bien alors celui-là c'est un mat je ne vais le mettre que au centre de mon visage voilà vraiment juste au centre de mon visage là où la brillance revient en premier et en deuxième je vais mettre mon petit prix qui est de la marque Lottie London que vous pouvez retrouver sur Asos que vous pouvez retrouver sur Look Fantastique également et certainement d'autres sites drugstore c'est le Dewey Setting Spray et voilà il est très 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 joli et il est effectivement Dewey mais il n'y a pas de paillettes à l'intérieur et c'est ça que j'aime bien avec un peu comme le Linda Hallberg sauf qu'il est beaucoup moins cher je vais du coup cacher ici parce que je n'ai pas besoin de glow sur la partie de mon visage une face qui glow toute seule et je vais sécher en essayant de ne pas me mettre un coup dans la face et voilà du coup ce que le résultat du make-up donne je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup ça reste vraiment naturel mais en même temps c'est glowy vous l'avez vu je n'ai pas du tout poudré en fait toutes les matières un petit peu crème parce que ce sont des matières en fait qui vont se figer et qui ne vont plus bouger et en plus avec le fixateur franchement je n'en ai pas besoin je touche mon teint il ne se passe rien je n'ai pas de trou j'ai rien sur les mains donc je ne vais pas rajouter la matière comme je vous l'ai dit quand il fait chaud je préfère justement ne pas avoir trop de matière sur le visage donc voilà c'est mon teint en fait du moment quand il fait très chaud j'en mets pas plus parce que ben encore une fois je veux me sentir bien quand il fait chaud j'ai pas envie d'avoir encore plus chaud et d'être encore plus mal parce que j'ai plein de trucs sur la tête et évidemment je fais mes yeux des fois quand j'ai vraiment trop chaud et que j'ai la flemme ben je reste comme ça parce que en fait ma tête comme ça me va plutôt bien et voilà alors dites moi vous en commentaire du coup déjà si vous avez ces produits si vous êtes le même type de peau que moi et si c'est le genre de produit dans lequel vous vous aventurez au contraire pas du tout et aussi ce que vous en avez pensé si vous trouvez ça joli ou pas et n'oubliez pas d'être un petit j'aime de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et nous on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501